Bonjour. Maintenant, on va observer les différentes courbes et les différentes boucles qu'on a avec le respirateur lorsqu'on travaille en générateur de pression. Donc, en fait, s'assurer qu'on est en générateur de pression constante, on va aller vérifier le mode ventilatoire. Donc, on voit ici que je suis en pression contrôlée. J'ai mis une pression contrôlée de 15 et de 20 de fréquence et avec un pied basse 5. J'ai ajusté aussi le temps inspiratoire afin qu'il respecte la constante de temps. Donc, on est en générateur de pression constante. Les courbes maintenant qu'on va observer, donc la courbe pression-temps, débit-temps et volume-temps. Je tiens à vous faire remarquer ici que le débit revient exactement à zéro avant même que le patient tombe en phase expiratoire. Donc là, j'ai les courbes. Maintenant, pour aller voir les boucles, je devrais appuyer sur un quick access ou accès rapide et de venir sélectionner les boucles. Donc, j'ai mes boucles qui sont ici. Donc, lorsque je suis en générateur de pression constante, ce qu'on observe, c'est une courbe de pression carrée. Donc, la pression est rapidement atteinte à la valeur que nous avons prédéterminée et elle est maintenue tant ou si longtemps que le temps inspiratoire a été ajusté. On voit ici que sur la courbe maintenant débit-temps, le débit augmente très rapidement au début. Il faut se rappeler, l'objectif, c'est de générer une pression. Donc, le débit augmente rapidement et une fois que la pression est atteinte, le débit continue à décroître afin de maintenir la pression. Mais tout en respectant la constante de temps, il faut ajuster le temps inspiratoire adéquatement. Par la suite, dans la courbe volume-temps, on voit que le volume a augmenté de façon presque graduelle et une fois que l'inspiration a été terminée, le volume a diminué de façon graduelle. On se rappellera toujours que l'expiration se fait de façon passive. Maintenant, dans la boucle débit-volume, on observe ici le débit qui augmente rapidement au début et qui est diminué tant ou si longtemps que le volume n'est pas atteint. Ce n'est pas nécessairement le volume, mais comme le temps inspiratoire. Donc, une fois que le temps inspiratoire a été terminé, on observe aussi dans la portion finale que le débit est très faible. Donc, il est rendu à zéro et maintenant l'expiration a lieu. Donc, toujours de façon passive. Maintenant, sur la courbe pression-volume, donc la fameuse courbe de compliance. Donc, on voit ici que le départ ne se fait pas à zéro, mais bel et bien à notre valeur de pi, qui était de 5 cm2. Et rapidement, la pression augmente. Encore là, en lien avec les résistances du tumeur d'eau trachiale et des voies aériennes du patient. Et par la suite, on voit que la pression, elle est maintenue. Donc, la valeur de pression, elle est maintenue tant et aussi longtemps que l'inspiration n'est pas terminée. Donc, en fonction du temps inspiratoire. Et une fois que le temps inspiratoire est terminé, c'est l'expiration qui débute, encore là, de façon passive. Ce qu'on est capable de faire aussi avec ce respirateur-là, c'est ce qu'on appelle un « ghost », ou du moins d'enregistrer les courbes, les boucles que nous avons présentement. Donc, avec la fonction ici, lorsque j'appuie, on va voir apparaître en plus pâle, donc les boucles que nous avons présentement. Donc, advenant le cas qu'il y a un changement de la mécanique pulmonaire du patient, donc des compliances et des résistances, on va voir les courbes qui étaient présentes, les boucles qui étaient présentes à 9h04. Donc, lorsque je vais revenir dans quelques heures, on va voir les modifications s'il y en a. Donc, c'est l'étude qu'on va faire des différentes courbes et boucles. Donc, ce qu'on va observer lorsqu'on va être en générateur de pression constante.